Je m'excuse si cette vidéo a l'air d'un projet d'école. En réalité, je fais ça vraiment pour le fun, moi, dans ma vie. Bonjour tout le monde! Bon retour à ma chaîne! Aujourd'hui, je suis ici à Oxbury, sur l'île du Chenail, la ville où j'ai grandi. Il y a ici environ 10 000 gens en population et 80 % des habitants sont francophones. Alors, bienvenue au Monument de la Francophonie! Sautons maintenant dans l'histoire des Francontariens! En 1534, François, le premier roi de France, envoie Jacques Cartier sur une expédition. La première de trois voyages qui changera l'histoire du Canada à tout jamais. Sa mission est de trouver l'or, des épices et le chemin vers l'Asie. À sa grande surprise, Cartier découvre le nouveau territoire que nous nommons aujourd'hui le Canada. Les histoires des quartiers sur la Nouvelle Terre ont tellement impressionné le roi qu'il est déterminé de coloniser ce nouveau territoire. En 1608, l'explorateur Samuel Deschampelins fonda la ville de Québec, qui effectivement faisait partie de ce qu'on appelait la Nouvelle France. Cette ville était considérée la première colonie permanente établie par les Européens. Champlain réalise vite qu'il doit former une alliance avec les Autochtones pour garantir la survie de la nouvelle colonie. Alors, en 1610, Samuel Deschampelins envoie son guide et interprète, Christian Boulay, au Canada vive avec les Hurons et Wendat. Là, il veut apprendre tout à propos des coutumes et des langues et il devient maintenant le premier franco-ontarien. En 1639, Lord Duran écrit un rapport et dit que nous devons assimiler les Canadiens français. Il écrit, ils sont un peuple sans histoire. C'est maintenant que nous faisons la revanche des berceaux. Les familles décident de produire plus en plus d'enfants français pour que notre peuple s'aide plus grand en nombre. Plus en plus de grandes familles du Québec déménagent en Ontario pour avoir plus en plus de francs ontariens au pays. En 1912, le gouvernement de l'Ontario crée le Règlement 17, où le français est interdit d'être enseigné dans les écoles à partir de la troisième année. Pendant que les hommes se battent avec des discours, les femmes, eux, sont sur le terrain, dans les écoles, pour se battre avec les épeignes à Chapeau. C'est maintenant que nous avons Mme Béatrice Deloge et plusieurs autres femmes qui vont essayer de faire sortir les policiers de leurs écoles françaises. Ensuite, le journal Le Droit est créé par les franco-ontariens pour se revendiquer et se battre pour la communauté francophone. Aujourd'hui, le journal Le Droit est appartenu par des propriétaires québécois et la plupart de son contenu est aussi québécois, malheureusement. En 1969, le premier ministre de l'époque, Pierre Elliott Trudeau, adopte la Loi sur les langues officielles qui démontre que le français et l'anglais deviennent les deux langues officielles du Canada, surtout au niveau fédéral. À la fin des années 60, la province du Québec commence à se battre plus en plus pour le français. C'est maintenant qu'il se constitue un peu des Canadiens français, mais plutôt des Québécois. La communauté franco-ontarienne décide qu'ils vont se mobiliser encore plus et c'est là que notre culture explose. En février 1997, le gouvernement de l'Ontario veut fermer l'hôpital Montfort, la seule hôpital francophone de l'Ontario. Alors, la communauté franco-ontarienne se mobilise. Avec l'aide de Mme Gisèle Lalonde, on crie dans les rues « Hôpital Montfort, fermez jamais! » 10 000 personnes ont participé à la grande marche dans les rues d'Ottawa et au rassemblement qui a suivi au centre civique. Pour de nombreux franco-ontariens, cette journée a fait figure d'électrochoc. Ils ont réalisé le pouvoir du nombre. La communauté franco-ontarienne gagne contre le gouvernement de l'Ontario et ce fut un grand succès pour les franco-ontariens. Maintenant, l'hôpital Montfort est devenu un symbole de fierté pour les franco-ontariens. Bon, je suis de retour chez moi après notre petite excursion. Dans ma dernière vidéo de franco-ontariens aujourd'hui et demain, je vous ai nommé trois artistes vraiment cools franco-ontariens. Et je pensais, à cause qu'il y en a beaucoup beaucoup plus, pourquoi pas en nommé trois autres aujourd'hui? So, premièrement, un de mes préférés, les rats de soins. Je sais que t'es pas faite pour vivre en ville Mais je le sais pas parce que je suis pas encore là Parce qu'il y a où elle mange les trous débiles Et quand tu klaxonnes après tout est fixé à ton tour de travers C'est maintenant foutu du code civil Tu souviens le solat Et quand tu l'as jamais respecté C'est peut-être juste moi qui est pas à ville Avec la ville Solo! Ensuite, nous avons une super bonne chanteuse, Melissa Ouimet, qui a chanté une de mes chansons préférées sur la francophonie. Personne ne pourra m'arrêter C'est plus fort que moi Tu perds ton temps à essayer De me briser la voie Ça déraille une bataille Mais je reviens toujours à bon pas Qu'on y croit, qu'on aime ou pas Je reste et chante encore Et ensuite, nous avons un comédien Qui est aussi chanteur, Stéphane Paquette Salut! Moi, c'est Stéph Paquette Je suis auteur-composteur, interprète, papa Et même grand-papa Et bienvenue dans ma cour arrière On se retrouve à Hanmer, Ontario C'est dans le grand Sudbury Moi, comme auteur-composteur, ben écoute Je sais que je co-écris toujours toutes mes chansons Surtout les paroles Avec mon grand ami et parolier Normand Renaud Je me suis mis de la ligne Il y a du monde qui sont faits pour partir Et il y a du monde qui sont faits pour rester Et j'imagine, moi, ça fait toute ma vie Je suis ici, dans le grand Sudbury Donc j'imagine que je suis une de ces personnes-là Qui est faite pour rester ici Mais moi, ma belle Je suis faite pour rester Ouais, faite pour rester C'est le temps pour la période de questions! Wouuuu! Dans chaque vidéo franco-ontarien Je vous invite à écrire une question dans les commentaires Sur n'importe quoi franco-ontarien Et je vais essayer de la répondre Alors, aujourd'hui, dans ma dernière vidéo J'avais une question de Sonia Legend qui dit Ma question est Est-ce que les anglais parlent eux aussi le franglais Ou c'est juste les français qui le font? Merci beaucoup pour ta question Sonia! Pour vrai, le franglais C'est quand on parle français Mais qu'on incorpore dans nos phrases Des mots anglophones ici et là Alors, en réalité C'est seulement les francophones Et non les anglophones Qui parlent le franglais Merci d'avoir regardé les gars Et je vais vous voir dans la prochaine vidéo